Magnifique ! Wow ! La nuit de la traversée était simplement magnifique ! Je suis plus que bénie de vous savoir nombreux et en bonne santé derrière vos écrans. Bonne année ! Meilleur vœu 2019 ! Si on me demandait de relater la nuit de la traversée en deux mots, je dirais simplement « just wonderful ». Et lorsque le Saint-Esprit, par le billet du vase d'honneur qu'il s'est choisi, le pasteur Noémie a commencé à libérer, décréter et déclarer des paroles prophétiques selon les directives de Dieu, « Ô mon frère, ma sœur, j'ai compris combien il était bon, agréable de consacrer le premier jour de l'année au Seigneur ». Voilà donc, chers frères et sœurs, ne vous laissez pas relater l'événement, revivant ensemble les moments forts de la soirée. Pour 2019, des paroles qui vont t'accompagner cette année, tu vas te mettre debout si tu crois à ce que je dis, tu vas lever ta main droite et tu vas dire « Amen ». Je déclare qu'en 2019, Dieu te donnera des visions, comme il a donné ici à ce roi Abathazar dans Daniel. Il va te donner des visions. Tu ne vas plus marcher dans les ténèbres comme en hiver, tu ne vas plus marcher en t'attournant comme dans les printemps, mais tu vas marcher dans la clarté parce que tu entres maintenant en été. Tu vas avoir une vision claire de ton futur, tu vas avoir une vision claire sur ta famille, tu vas avoir une vision claire sur tes enfants. Dieu te donnera des grandes visions pour accomplir des grands projets. Tu reçois la vision de l'aigle. Ton sommeil ne sera plus un sommeil de cauchemars, mais ton sommeil sera un sommeil de révélations divines. Dieu va te montrer des grandes choses. On ne te frappera plus la nuit, mais ce n'est pas contre toi qui vas frapper tes adversaires. Plus personne ne va venir t'étrangler la nuit, mais c'est toi qui vas les étrangler la nuit. Oh, comme cet arbre de Daniel, je déclare que tu vas te lever au milieu de la terre. C'est-à-dire au milieu de ceux qui t'avaient condamné à rester au sol, tu vas te lever. Ceux qui t'ont rabaissé ne mourront pas, ils vivront pour voir ton élévation. Car tu seras élevé au milieu d'eux, comme cet arbre. En 2019, tu vas croître jusqu'à atteindre une grande hauteur. C'est-à-dire, tu vas te lever au point de surpasser tes contemporains. Tu vas te lever au point de te différencier, c'est-à-dire d'être différent des autres. Même s'il y a plusieurs arbres, dans la vision de Daniel, il n'y a qu'un seul arbre qui a été vu. Oh, je viens de te dire cet après-midi que tu vas te lever au point que les autres ne vont plus être vus. Ça ne sera que toi qui seras à être vu. Tu vas te distinguer par ton intelligence, tu vas te distinguer par ta sagesse. Même s'il y avait 10 000 demandes d'emploi, ton dossier va s'élever afin qu'on le voie. Même si tu avais fait une demande d'asile, ton dossier va s'élever afin qu'on le voie. Tu vas t'élever au-dessus d'autres dossiers. S'il y avait 20 enfants dans la salle de classe, tes enfants vont s'élever et ils vont se distinguer. Amen. Ils vont s'élever au milieu des enfants de leur génération. Ils seront la tête et ils ne seront pas la quai. Tu es un arbre qui va grandir. Parce que la sémence de la croissance se trouve en toi. Tu n'es pas un arbre chétif. Tout ce que tu toucheras cette année va se multiplier. Tout ce que tu toucheras cette année va grandir. Tout ce que tes mains vont toucher vont produire. Parce que tu entres en été. De la même façon que la cime de l'arbre de Daniel s'est élevée jusqu'aux cieux vers Dieu, ta destinée prend de l'envol au nom de Jésus. Je déclare qu'en 2019, tu mentes dans la foi. Tu as une autre dimension de percevoir les choses de Dieu. Tu t'envoles comme l'aigle. Tu mentes spirituellement. Tu mentes en anxions. Tu mentes en révélations. Tu t'élèves jusqu'au point que toute la terre, toutes les extrémités de la terre te voient. Tu portes du fruit en abondance. 2019 est béni. Au point que tu as plus qu'assez. Tout être vivant tire de toi sa nourriture. C'est-à-dire que cette année, tu vas devenir indispensable pour tes amis. Tu vas devenir indispensable pour ta famille. Tu vas devenir indispensable pour ton église. Je déclare que cette année, cette église deviendra indispensable pour ce pays. Elle portera du pain du ciel et de la terre. Cette église deviendra une référence en matière financière et sociale. Les gens viendront s'habiter sous ces ailes. Elle donnera à manger aux nations, les pains de la terre et du ciel. Cette église sera une bénédiction pour plusieurs. Et les nations viendront y trouver un abri et un réconfort. Tout ceci sera le fruit de ta moisson en 2019. Au nom puissant de Jésus. Si tu crois, tu vas dire Amen. Et tu vas pousser une offrande d'acclamation. Tu vas pousser une offrande d'acclamation. Alléluia. Dieu est en train de multiplier. Il est en train de multiplier quelqu'un maintenant. Tu vas t'accroître. Il va étendre tes limites. Il va étendre cette église. Il va nous multiplier. Il va nous multiplier. Il va nous donner plus qu'assez. Alléluia. Magnifique, simplement magnifique. En effet, quelle joie que de passer des moments agréables avec le Saint-Esprit. Des bien-aimés ont partagé des chants et témoignages pour la gloire du Seigneur. A un moment, Van Zin, comme on le dit en allemand. Changement de fréquence. Le mercure du thermomètre a explosé lors de la prestation du chantre Paul Ukela et des rejetants de David. C'est dans un rythme de louange céleste que nous avons dit au revoir à 2018. C'est dans un rythme de fréquence. C'est dans un rythme de fréquence. Quand on prend l'argent, on fait quoi ? On remplit nos poches en un deux. Soyez prêts encore. Vaut l'argent. Ça, c'est les nouveautés encore. Regardez-moi. Regardez-moi. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Comme ça. Un, deux, trois. Comme ça. Fais-moi 10 biens Fais-moi 10 biens Je suis fais-moi 10 biens Fais-moi 10 biens Je suis fais-moi 10 biens 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 Encore Position 1, 2, 3 Fais-moi 10 biens Fais-moi 10 biens Fait-moi des biens Fait-moi des biens Fait-moi des biens hoyööööööe fais moi dit bien j'ai rejet non j'ai rejet 4 serre été au had단 ILEVA! EGS! ILEVA!